La tempête est aussi passée par là. Trois pannes éventrées font l'objet d'un arrêté municipal afin de sécuriser l'accès du port Charlornaano. Mais il n'y a pas que les structures qui ont souffert. Des bateaux coulés et de nombreux dégâts. La plupart ont été ou endommagés ou ont des trous sur les coques. Donc c'est des bateaux qui ont été sortis pour réparation bien sûr. D'autres gênaient pour la navigation, donc c'est nous qui les avons sortis. D'autres qu'on a replacés parce qu'ils n'avaient rien, mais ils ne pouvaient plus rester sur leur poste. Les catoués étaient arrachés. Presque rien en comparaison avec le quai des torpilleurs situé juste à côté. Les corps morts n'ont pas résisté à la force des vagues et du vent. Là, ça c'est un paréo à moi qui est à l'intérieur du bateau. Sylvie est venue constater les dégâts. Pas grand chose à récupérer et côté assurance, même constat. Parce que les bateaux ne sont pas assurés tout risque, parce que c'est trop cher. Parce qu'en plus c'est compliqué, parce que ce sont des mouillages illégaux. Parce qu'en fait la mairie ferme les yeux, c'est illégal, mais ce n'est pas interdit. Donc au niveau des assurances, ce n'est pas non plus évident. Par peur du pillage, Mathieu a préféré passer la nuit près de son bateau. En ce qui concerne les réparations, c'est l'incertitude. L'assurance m'a répondu que ce n'était ni des causes, enfin des torts à autrui, ni des problèmes dans le port. Donc pour l'instant, l'assurance ne sait pas, va essayer de voir ce qu'elle peut faire. Mais a priori, on m'a dit que tout était à ma charge. Comme le déblément de sa vedette et de toutes les carcasses naufragées ou au fond de l'eau. La mairie d'Ajaccio n'interviendra pas. Logiquement, ce sont les propriétaires qui doivent s'en assurer avec leurs assurances, qui doivent effectivement faire récupérer les épaves. Et dans le cas où ça ne serait pas fait, logiquement, c'est l'Etat qui doit prendre en charge cette partie-là avec la DTTM. Cet après-midi, les services de nettoyage de la ville et de l'ACAPA ont commencé à enlever tous les détritures résiduelles. Mis en vrac dans des bennes, ils seront prochainement confiés à une entreprise spécialisée pour être recyclés. Sous-titrage Société Radio-Canada